Bonjour chers amis, aujourd'hui test un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un équipement et pas n'importe lequel, c'est le modulable C4 Pro de chez Schubert. Alors Schubert, un petit mot pour parler de l'entreprise allemande qui fabrique en Allemagne à Magdebourg qui existe depuis 70 ans et eux en fin de compte ont fait leur réputation par le fait qu'ils ont commencé à équiper toutes les forces de l'ordre, les militaires, les pompiers avec justement des niveaux de sécurité, un labo en interne très très élevé et ça justifierait en partie le prix un petit peu supérieur de leur gamme par rapport aux concurrents. On reviendra sur le prix un petit peu plus tard. Alors ce C4 Pro aujourd'hui, il se distingue par sa forme compacte, c'est un modulable qui est vraiment fin en fin de compte. Quand vous regardez par derrière, vous n'avez pas l'impression que c'est un modulable mais c'est bien un modulable qui s'actionne comme ceci, il est en fibre. Alors modulable c'est jamais très léger, aujourd'hui on est à 1660 grammes sur la première coque. Il y a deux coques qui sont proposées, sept tailles qui sont proposées. Donc là ils ont quand même fait assez fort pour adapter vraiment leurs références à toutes les têtes. Et puis si vous êtes une femme, n'oubliez pas qu'il y a un C4 Pro Woman qui existe. Et si vous êtes un petit peu plus sportif, il y a un C4 Pro Carbon aussi qui est lui beaucoup plus léger. Et c'était une première lorsqu'il est sorti en 2019. Le modulable avec système d'intercom intégré et en carbone, bravo Schubert. Alors les points forts du modèle que je tiens aujourd'hui. On a un système de canaux intégrés pour les porteurs de lunettes, ça c'est bien. On a une garniture assez haut de gamme qui descend, vous allez voir, jusque dans le cou, grâce aux garnitures qu'on a là, avec le petit scratch qui va bien là. Et puis ça respire la qualité, c'est très très doux. Tout est entièrement démontable et lavable et c'est un tissu antibactérien bien évidemment. Donc outre le fait que Schubert aurait beaucoup travaillé sur l'insonorisation en soufflerie, on a également un nouveau système de ventilation avec une première ventilation sur la mentonnière, un classique, une seconde sur la partie frontale qui va alimenter toute la coiffe et l'air vicié va ressortir par le bas. On ne le voit même pas. On a une grande visière avec un champ de vision. J'ai hâte de vous montrer ce que ça donne, j'ai hâte de le tester en condition réelle. Cela dit, c'est vrai que c'est le plus de ce modulable, c'est sa grande visière, visière traitée anti-rayures, anti-buées. Cela dit, elle a quand même besoin d'un pinlock pour être très performante, malgré justement l'optimisation des ventilations. On termine bien évidemment par le pare-soleil intégré, un pare-soleil qui descend bien bas, vous le verrez tout à l'heure sur les images dynamiques, et le fait que Schubert intègre directement le système de communication Sena. Alors, il y a deux références chez eux. Ou vous êtes sur le SC1 standard ou alors sur le SC1 advanced. Le standard commence à 199 euros, l'advanced c'est 249 euros et finalement ce qui va changer entre les deux, ça va être une autonomie plus grande et grosso modo le fait que sur le advanced, on ait la radio. Bon, moi je n'ai pas la radio. Cela dit, j'ai l'intégration que je trouve quand même hyper bien réussie parce que rien ne dépasse sur la coque extérieure. Là, vous mettez le modèle de communication et de l'autre côté, on va mettre la batterie qui se fixe, hop, directement là-dedans. On remet le petit ergot de protection pour garantir l'étanchéité. Vous avez vu, j'ai tout fait d'une main et pourtant je suis un Jérôme Bonaldi en puissance. Bref, c'est quand même super bien fait. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en roulant ce C4 Pro ? Eh bien, je vous propose de venir avec moi tout de suite maintenant. On part en balade, c'est parti. Bon, je crois qu'on a un bêtisier. Bon, déjà, moi je suis content parce que je le trouve confortable ce casque. Alors, au départ, ce n'était pas gagné. En fait, il a fallu que je le fasse un petit peu. C'est un peu comme une nouvelle paire de chaussures en cuir. Au début, ça fait un petit peu mal. Et puis, passer une semaine, deux semaines, on ne veut plus les quitter, on veut dormir avec. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je dormirai avec mon C4 Pro. Je préfère le moelleux d'un oreiller. Cela dit, je le trouve quand même très confortable. La texture des mousses est très agréable au contact de la peau. Il est au plus près du crâne, ce qui confère un sentiment de sécurité supérieur. Là-dessus, c'est bien joué. Il est un petit peu dur à enfiler, mais c'est justement parce qu'il est incurvé. Il est travaillé sur le bas, sa forme est travaillée pour assurer une insonorisation optimale. Et après le confort, c'est bien là le second point fort de ce C4 Pro. C'est son insonorisation. C'est dingue, c'est génial. Et quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, même aux limites légales pratiquées sur les autoroutes. Alors, en revanche, parfois, petit désagrément. Autant on est bien maintenu sur les côtés, autant à cause de l'aération qui est sur le sommet de la tête, on a un petit sifflement qui peut apparaître, qui est très désagréable. Je n'ai pas réussi à savoir exactement à quelle allure il pouvait partir. Mais sur certaines motos, notamment sur la Ducati Multistrada, j'entendais parfois ce petit sifflement qui disparaissait aussi vite qu'il était arrivé. C'est assez incompréhensible. Mais bon, allez, ça c'est un des petits points négatifs. Schubert devrait retravailler l'aération frontale. Pour le reste, ce système de ventilation est parfait. Je n'ai rien à redire. C'est assez agréable d'avoir justement un casque qui évacue très bien l'air vicié et qui me ventile, notamment grâce à l'ouverture qu'il y a sur le bas de la montonnière. Ça me ventile très bien vers le visage. C'est un confort indéniable. Et vous avez vu comme elle est disposée, la montonnière. En fait, regardez, on voit mon nez, on voit ma bouche. Elle est très basse. Bon, et ça, c'est un petit peu gênant pour moi qui suis prognate. J'ai le menton qui vient toucher le bord. J'ai l'impression d'être un peu bloqué dans mon casque. Mais ça plaît à Maya, qui a un C4 Pro Woman. Moi, je suis un petit peu moins fan. En revanche, je suis fan de cette conception parce que regardez la vue, comment j'ai la vue dégagée. J'ai un champ de vision extraordinaire. En latéral, également devant, en hauteur, vers le bas. En fait, on l'oublie très très vite, ce C4 Pro. On oublie très vite qu'on le porte. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En termes d'aérodynamique, sa forme est également bien étudiée. Il n'y a pas de résistance. Et puis, quand on le porte, on sent un certain équilibre. Alors, c'est lourd, un modulable. Celui-ci fait 1660 grammes, on l'a déjà dit. Finalement, c'est la moyenne du marché pour cette catégorie-là. Mais son équilibre est tel qu'on ne ressent pas du tout un poids lourd qui soit ouvert ou fermé. Ça, c'est aussi un point fort. Et on termine par son dernier point fort qui est la qualité du système de communication offert par Senna. Très bonne, c'est du connu. Et l'intégration parfaite, en fait, de tout le module, ça ne dépasse pas. Les commandes sont très ergonomiques. Comme les commandes qu'on trouve sur l'ensemble, hop, là, j'ouvre hyper facilement. Pareil, pour ouvrir la mentonnière, ça se fait d'un doigt, même avec des gros gants. C'est bien fichu. Et je reviens sur ce système télécom qui, pour moi, est parfaitement intégré. Et ça, en cas de chute, c'est superbe. Ça n'accroche pas. Comme la forme, vous voyez, des platines qui servent à accrocher l'écran principal. Il n'y a aucun point qui dépasse. On sent que ça va glisser en cas de chute. Et ça, quand ça glisse, Alice, elle aime. Elle m'est dit aussi, d'ailleurs. Bon, voilà. Qualité allemande, on la sent bien. On la sent bien aussi au moment de passer à la caisse. Parce que comme le Choe Neotec 2, le principal concurrent, on est au même tarif. Ça commence à 599 balles. Avec les décos, on arrive à 699 euros. C'est cher, c'est un investissement. Mais je pense que c'est un investissement sur le long terme. On sait qu'on va le garder longtemps. Le Schubert garantit 5 ans. Et c'est une garantie un petit peu spéciale par rapport à la concurrence. C'est une garantie sans discussion. Et en cas de pépin, Schubert propose même une facilité de rachat si votre casque est pété lors d'un accident pendant cette durée de 5 ans. Ils ont pensé à tout, les Allemands. Ils ont vraiment pensé à tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501